oui bonjour je voulais faire un vlog parce que normalement c'est quand je vis quelque chose je vais faire de l'introspection je vais écrire savoir comment est-ce que je me sens avec tout ça et des fois je fais des vlogs aussi pis là j'ai l'impression que c'est un bon moment de faire un vlog parce que normalement je parle des timonjova dans mes vlogs et pis je pense que ça a le lien avec les timonjova donc qu'est ce qui se passe et c'est que je suis que je viens de recevoir un email de mes parents qui m'ont dit que ma grand-mère est décédée, mon autre grand-mère est décédée parce que mon grand-mère est décédée en 2019 mon grand-père est décédée en tout cas j'ai plus de grands-parents maintenant parce que ma dernière grand-mère c'était elle et elle vient de décédée donc ça fait 16 ans qu'on ne s'est pas vus parce que quand je suis sorti des témoins on a coupé contact elle était témoin de Jovo donc elle était témoin de Jovo et mes parents aussi donc ça fait 16 ans qu'ils sont plus dans ma vie donc je me dis comment je devrais me sentir avec ça oui effectivement ma grand-mère c'est ça fait partie de ma famille c'est quelqu'un qui était quand même proche de ma famille moi je restais chez eux en haut de chez eux pendant quelques années dans les années 2000 jusqu'à 2007 j'habitais là on se côtoyait des fois on s'était salut j'étais pas en grande amitié avec ma grand-mère mais elle était là elle venait nous voir quand on était en floride elle faisait partie de la famille éloignée un peu comme mes oncles c'était quand même quelqu'un de familier qui était quand même assez proche mais ça fait 16 ans qu'on s'est pas qu'on s'est pas vu qu'on s'est pas côtoyé à cause de le shunning parce que je suis excommunier tout ça veut dire en fait j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les autres vidéos mais j'ai eu une dépression crise d'anxiété attaque de panique pendant que j'étais chez les témoins j'ai été hospitalisé puis j'étais sur le médicament j'ai fait de l'hôpital de jour et tout parce que parce que je vivais toutes sortes de choses qui étaient pas normales et j'ai commencé à avoir des psys et à partir de ce temps là mes parents ma mère m'a dit est-ce que tu veux quitter je vais j'avais pas l'intention de ne plus être tellement de jour là parce que moi je croyais puis éventuellement c'est ça quand j'étais malade j'avais la raison que j'avais que j'étais malade je pouvais pas aller aux réunions j'ai pris un année sabbatique puis j'ai brisé les règles des témoins et qu'il y a une règle des témoins parce qu'on se pensait qu'on se pensait qu'on se pensait que j'avais des on pensait que on me soupçonnait que j'étais un apostat ou quelque chose dans ma tête j'étais comme regarde j'ai tout suivi les règles puis j'ai pas eu mais j'ai pas eu les résultats qu'on m'avait promis que les résultats qu'on a escompté fait que en tout cas ça a été c'était assez clair on m'a dit que on m'a dit que j'avais j'avais été annoncée et que je pourrais pu rester chez eux je pourrais pu rester chez mes parents je pourrais pu parler mes parents je pourrais pu avoir un repas avec mes parents puis mes oncles aussi parce que moi j'ai grandi avec le côté de la famille qui était témoin c'était eux qui étaient présents pour moi le côté qui était pas témoin je les voyais pas fait que c'était un peu toute la famille que j'ai perdu toute la communauté que j'ai perdu d'un coup sec ils sont pas décédés mais c'était comme si parce qu'ils faisaient semblant que j'existais pas parce qu'ils suivaient les règles qui ont été adoptés par le collège central qui est supposément qui est supposément en train de déchiffrer qu'est-ce que Jéhovah il veut qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple donc ce serait Dieu qui voudrait ça et pour plaire à Dieu ma parenté et ma communauté, mes amis et tout font semblant que j'existe pas me donnent aucun soutien et me laisser de me débrouiller avec mes troubles fait que dans ce cadre j'ai fait 7 ans de travail pour l'organisation je travaillais sur mon plâtre pour les constructions de salles et j'ai appris un métier et j'étais le témoin idéal et rien de ça s'est transféré dans le vrai monde j'étais pas prêt au vrai monde donc me adapter au vrai monde ça a été l'itinérance puis pour moi ça a été de partir en voyage parce que je pensais que c'était mieux ailleurs chose qui est pas vrai je pense pas que c'est mieux ailleurs ou ce que j'ai grandi peut-être que ça a été mieux que je reste où ce que j'étais que je fasse des choses différemment dans ma façon de quitter que je fasse ça plus en douce sans m'annoncer, sans être ouvert pour dire que j'ai des doutes ou que j'ai des questions que j'ai des questions qui n'ont pas de réponse fait que là quand ça a été le décès de ma grand-mère ma dernière grand-mère j'étais allé j'étais allé en Beauce j'étais allé faire le voyage puis j'étais parti de Toronto j'ai fait la route aller-retour ça a été j'ai resté on voulait pas que mes parents voulaient pas que je reste chez eux il fallait que j'aille chez ma tante aller dormir chez ma tante qu'une tante que je normalement je vois jamais fait que cette fois-ci c'est sûr que je ferais pas le voyage premièrement j'ai pas les moyens j'habite à Ottawa maintenant je suis quand même trop loin j'ai pas les ressources pour faire le voyage donc le mieux que je peux faire dans ce contexte c'est juste de donner ma sympathie à mes parents et à la famille mais je peux pas être là je peux pas être là présent j'irais surtout pas à la réunion ou avoir des contacts avec les témoins de Java ils ont déjà trop pris de ma vie de ma santé je veux pas avoir aucun lien avec eux et ce qui était important c'est que mes parents soient là dans ma vie et que je sois là avec mes parents chez mes parents ou ce que mes ancêtres ont ont vécu c'est ça qui est important dans la vie je pense c'est pas le moment de la mort qui est important c'est la vie de tous les jours et si mes parents ils choisissent de ne pas être dans ma vie puis que je puisse pas avoir de lien avec eux je veux dire c'est ça qui est important comment on célèbre le décès d'une personne de la famille c'est pas ça qui est important selon moi c'est de la façon que tu vis tous les jours est-ce que t'es présent est-ce que t'es présent dans la vie tous les jours est-ce que t'es quelqu'un que tu peux compter sur est-ce que t'es là parce que oui on est de la parenté oui on a passé beaucoup de moments ensemble je veux dire quand j'étais plus jeune en famille sauf que depuis 16 ans maintenant c'est juste ils sont juste plus là ils sont plus présents j'aimerais ça qu'ils soient j'aimerais ça qu'ils soient j'aimerais ça avoir un lien avec eux et ils vieillissent aussi ils sont à l'âge de la retraite encore plus important je pense d'être là pour eux mais c'est impossible si ça serait possible je le ferais mais c'est impossible à cause des règles des témoins de Jeuva donc qu'est-ce que tu veux que je fasse pas grand chose à faire pour moi de mon côté moi c'est juste je prends soin de moi j'utilise ce que j'ai appris dans tous mes programmes toutes les choses que j'ai faites depuis pour prendre soin de moi pour me remettre sur pied ça fait quand même longtemps que je travaille là-dessus que je travaille sur moi il faut vraiment que je me priorise dans ça je peux pas être là pour mes parents ce qui est dommage mais je veux dire moi de mon côté comme je l'ai dit c'est que j'aimerais savoir une conversation avec eux même si c'est par téléphone ou que ça soit à longue distance juste pour dire de nouveau comment ça va il me semble que c'est trop demandé il me semble que c'est trop demandé et ça me fâche ça continue à me fâcher c'est quelque chose qui est pas qu'on se remet pas c'est pas comme si bon il serait décédé je sais pas on dirait que ça serait plus facile s'il serait décédé parce que là je sais qu'ils sont encore vivants je garde espoir que on va on va finalement reprendre contact mais mais je sais pas que ça va se passer je pense pas que ça va se passer fait que c'est plus un deuil peut-être qu'il faut que je vive que c'est un deuil que je continue à vivre que je que je vis tout le temps que je continue à vivre fait que c'est ça euh ben c'est ça c'est le nouveau pour moi merci bye merci 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 merci